Les choses les plus simples dans la vie sont les meilleurs Bessaha Ah bah alors là merci putain c'est un truc d'où Arrête tes conneries sérieux c'est bon Réal Marès le cousin de Marès non rien du tout Il a pas blagué Non faut pas dire Mais non Salam alaikum les amis j'espère que vous allez bien Ou plutôt devrais-je dire Azul les amis Car oui nous venons d'arriver En Kabylie mais Très rapidement permettez moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Ben Et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour Sur ma chaîne Youtube depuis maintenant presque 10 jours donc si jamais Vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne Que dis-je 10 jours même 2 semaines Ca fait affaire 2 semaines déjà Le temps passe vite sérieux qu'on est en voyage Je me rends même pas compte J'ai l'impression que tous les jours C'est lundi ou voilà On perd la notion de temps et d'heures C'est ça qui est exceptionnel en voyage Donc voilà je vous disais que je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne Et que le contenu vous plaît N'hésitez vraiment pas pour m'encourager A vous abonner, à liker, à commenter, à partager Merci merci beaucoup à tous ceux qui le font A tous ceux qui prennent 2 secondes vraiment pour le faire Sachez que ça m'aide beaucoup Et ça référence les vidéos pour que d'autres personnes Peut-être éventuellement intéressées par mon contenu Puissent découvrir à leur tour ces belles vidéos sur l'Algérie Alors je fais juste une petite parenthèse Très 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 rapide Bien sûr que j'ai vu qu'on avait dépassé les 100 000 abonnés sur Youtube Je vous remercie énormément du fond du coeur Ça fait super plaisir Ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur Youtube Ça fait 10 ans que je voyage Donc ouais c'est un joli cap Donc ça fait plaisir Donc vraiment merci pour votre soutien J'espère juste que même si vous vous êtes abonné pour les vidéos Algérie Parce que vous avez des racines algériennes, franco-algériennes, etc. Donc vous avez vraiment une attache avec ce pays Bah que vous continuerez quand même à me suivre dans les prochaines aventures Parce qu'on va continuer quand même autour du monde Pareil petit aparté très rapide concernant le visa J'ai pris ma décision de ne pas rester au-delà de mon visa Mais je vous en expliquerai un peu plus C'est pas le but de cette vidéo de la découverte de la Kabylie Et si jamais vous voulez suivre mes aventures en live Comme si vous y étiez bien avant mes vidéos Youtube Ça se passe sur mon compte Instagram Benenco Je vous invite vraiment à me rejoindre dessus Parce que je poste plein de contenu Qui vient compléter et enrichir le contenu Youtube Je vous fais le topo très rapide Ce matin, réveil qui pique, 6h30 Mais après avoir rejoint la gare des taxis collectifs d'Alger J'ai pris un taxi collectif, vous connaissez maintenant C'est super facile pour rejoindre les villes Vous prenez un taxi collectif Ça m'a coûté 800 dinars Ce qui fait grosso modo un peu moins de 4€ Et 245 km plus tard Et environ grosso modo Je dirais 3h30 de taxi collectif Nous sommes arrivés en petite Kabylie Ici à Bejaïa Parce que oui, il y a la grande Kabylie Stizouzou Et la petite Kabylie Bejaïa Tout le monde a été à l'unanimité Et à chaque fois sur les réseaux A me dire Ben, il faut absolument que tu visites la Kabylie C'est magnifique Donc voilà, il me reste quelques jours sur ce visa Algérie Pour continuer à explorer ce beau pays Donc nous sommes là Et ce qui est vraiment ouf dans ce pays Mais j'ai beau me répéter tous les jours J'étais dans le taxi Petite histoire de voyage très sympathique Il y avait un monsieur à ma droite que je connaissais pas On s'est juste salué Voilà, on a discuté genre 2 secondes Il était en train de manger des fruits Et là, il me tape à l'épaule Il me dit Tu veux un fruit ? Tu veux, tu veux manger un truc ? Enfin vraiment les gens Mais trop trop chaleureux quoi ici Le taxi trop sympa aussi J'ai lui demandé s'il connaissait un petit hôtel Où je pouvais passer ces prochains jours Donc ici, c'est pas comme en Turquie On trouve pas un hôtel sur hôtel.com Pas très cher On se pointe Il y a une chambre Est-ce que c'est disponible ? Non, c'est pas comme ça ici Les petits hôtels C'est par bouche à oreille Sur les sites comme Booking Vous trouverez que des hôtels chers 30, 40 euros Bon, ce sont des beaux hôtels Mais ce sont des hôtels Vraiment pas pour un budget de voyageurs On va dire Même pour une famille Là, vous voyez, c'est des hôtels familiaux Je vais vous montrer où je suis Mais donc du coup, on peut même trouver Des hôtels abordables Par bouche à oreille Donc j'ai demandé au taxi Il m'a conseillé un hôtel Pas très loin de la gare Et ensuite J'ai marché jusqu'à cet hôtel Il y avait à peu près 20 minutes de marche Alors j'aurais pu prendre un taxi Mais j'avais envie de me décourdir les jambes Ça m'a fait du bien En même temps, j'ai pu voir un petit peu Les premières images de Bejaïa Et donc je suis arrivé dans cet hôtel Qui était fermé Et là, j'ai continué ma route Et j'ai demandé à des messieurs Ultra gentils S'il y avait un petit hôtel Et là, ils m'ont dit Vous parlez Kabyle ? J'ai dit non Et je leur ai dit Et vous ? Mais en fait Est-ce que vous parlez Kabyle entre vous ? Il m'a dit oui, bien sûr Ici, c'est comme la Bretagne Les gens à 99,9% Parle Kabyle Donc c'est là qu'on a commencé Un petit peu à discuter Il m'a dit voilà C'est comme la Bretagne ici C'est une petite région à part En Algérie Et je leur ai demandé comment On disait bonjour en Kabyle Et c'est là qu'ils m'ont dit Azoul Ça veut dire en gros salut Voilà Et donc ils m'ont conseillé Ce petit hôtel Qui s'appelle l'hôtel Je ne sais plus J'ai un trou de mémoire C'est écrit sûrement sur la clé Non, c'est pas écrit Je sais plus Je vous le mettrai quelque part Voilà Donc ils m'ont conseillé Ce petit hôtel Qui me coûte 2500 dinars la nuit Ce qui fait grosso modo 11 euros Cour actuelle de la monnaie Et j'ai tout ce dont qu'il me faut Je n'ai pas besoin de plus J'ai un lit Une douche Et je suis pas loin Du centre ville Je vous fais le room tour Et on part tout de suite Explorer la ville de Bejaïa Let's go Ah non non Ici c'est vrai qu'on dit Yallah J'ai retrouvé le nom C'est l'hôtel Soumam Donc bienvenue à l'hôtel Soumam La chambre numéro 28 Petit bureau pour travailler le soir et monter les vidéos Ça c'est très agréable Une télé Que je n'utiliserai absolument pas Un lit double Qui est confortable Je viens de m'asseoir dessus Un lit pour enfants Si jamais vous venez avec un enfant En bas âge Un petit frigo Et on a Toilette douche Dans la chambre Et non pas sur le couloir C'est très propre Voilà Fourni avec serviette En revanche Bon par contre On a une vue Sur Rien du tout Mais c'est pas très très grave On s'en fout un peu C'est que pour dormir Donc la vue On va aller La kiffer A l'extérieur Merci beaucoup monsieur Merci moi Y'a un mot pour dire merci en cabile Et en déminer Bon merci Pourquoi c'est compliqué Qu'on peut faire facile Donc ça c'est Le gentil monsieur De la réception De mon hôtel Et ça c'est la réception De l'hôtel Donc voilà C'est ici que je suis Hôtel Soumam Et voici les premières images officielles De Bejaya Rassurez-vous C'est juste la rue de mon hôtel Qui est un petit peu En travaux Mais Là nous allons rentrer Dans pas longtemps Dans le coeur De Bejaya On m'a envoyé des photos Oh la 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 Y'a l'air d'avoir des choses Incroyables à faire Dans cette partie De L'Algérie Mais J'ai deux choses à faire Avant tout ça La première C'est que j'ai faim J'ai pas mangé J'ai repéré des petits stands De street food Qui font des sortes De méchouis Des grillades Et deux Faut que j'aille changer De l'argent Donc là je vais changer De l'argent Et ensuite Un petit méchouis À l'algérienne J'ai hâte Azul Il ressemble un peu à Zizou Le monsieur Zidane Un peu Il a des airs de Zidane Un peu ouais Merci beaucoup Vous voyez ce que je vous disais ici Que les gens sont chaleureux Souriant Ils me voyaient filmer Donc en rigolant J'ai dit Azul Donc là ils étaient surpris Parce que Quand je leur ai dit Que j'étais touriste français Bah forcément Ils se sont dit Mais attends Est-ce qu'il a des origines cabiles Mais non Et moi La cabili tout de suite Je sais pas pourquoi Mais Ça me fait penser à Zizou Un autre Zizou national Qui est D'origine Cabile Zizou Une grande idole ici en Algérie Donc Moi j'ai grandi avec cette génération 98-2000-2006 Première fois championne du monde Et ça me fait penser à Zizou Je peux pas m'empêcher D'avoir une petite pensée pour Zizou Un joli petit marché Non loin de mon Hôtel Avec plein de fruits De légumes Je pense que je vais pas tarder à craquer A mon avis pour une pastèque Ah oui j'ai vu que t'étais là Qu'est-ce que tu vends Des pommes de terre Comment tu t'appelles Mohamed Mohamed enchanté Merci Qu'est-ce que tu vends Des pommes de terre de Kabylie Ah c'est pas de Kabylie Mais elles sont d'Algérie Elles sont d'Algérie Bien sûr Made in Algeria Made in Algeria C'est comme ça Made in India Ça veut dire quoi Merci mon ami De rien Il n'y a pas la fonction sensorielle Sur Youtube Mais vous connaissez un peu Cette odeur des marchés Les fruits Les légumes Je te kiffe Grave Par contre Je n'ai pas vu les épices Ça sent pas les épices Ça sent juste Les fruits Les légumes C'est le sol de Kabylie Merci 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 Nous y sommes L'endement préféré de la journée J'ai posé mes affaires J'ai changé mon argent Tout s'est très bien passé Les gens sont adorables Et ultra accueillants Et en fait Ici Dans cette grande rue Qui va donc De la gare des taxis Jusqu'à mon hôtel Il y a plein de restaurants De grillades Il n'y a que ça Grillades Sauf que bon Lui tout à l'heure En passant Je rigolais avec lui Il m'a fait un petit coup De sol B Et tout Et donc du coup Je dis Bon je vais retourner Dans celui là Mais franchement C'est tous les mêmes Que vous alliez chez lui Ou chez l'autre C'est de la grillade Alors C'est pas très cher Alors attention Quand je dis pas très cher Il y a un qui me tombe dessus A chaque fois Oui mais pour les Algériens C'est cher Mais c'est pas très cher Je l'ai toujours dit Dans les pays On a beaucoup de chance Face à l'euro Effectivement Mais des choses Qui ne paraissent pas chères Pour nous Et qui sont très chères Pour les Algériens Ou pour les autres peuples Quand j'étais en Turquie C'était la même chose Mais voilà Il faut reconnaître Que nous sommes avantageux Et nous avons de la chance Donc Restons modestes Et juste profitons De ces moments simples De la vie Donc Nous avons des brochettes Qui coûtent 80 dinars L'unité 37 centimes 37 centimes La brochette Donc J'ai fait un petit mélange J'ai De la viande de bœuf J'ai du foie J'ai du poulet J'ai du poulet mariné J'ai de la viande hachée Et là J'ai une brochette Dont je ne connais pas du tout Il m'a dit Que c'était une sorte De viande hachée Et en fait C'est enrobé De graisse Daniel de Mouton Je me souviens plus Ce qu'il m'a dit Mais C'est la plus chère Elle coûte 110 J'ai envie de dire Pessahra Comme on dit Accompagnée Bien évidemment D'une petite salade Piquante Je pense que c'est une salade Tomas de poivron Et puis là J'ai demandé S'ils pouvaient me mettre Des carottes Avec ce qu'on mange En ce moment Vaut mieux faire un petit peu Attention à la ligne Donc voilà C'est trop trop bon Et Petit sélecto des familles Bon C'est pas très diète Mais J'avais jamais goûté en France Je connaissais le sélecto Mais j'en avais jamais goûté Et je trouve ça super bon finalement Donc C'est le petit plaisir Avec les grillades C'est de se prendre un sélecto Voilà Pas de coca Un sélecto J'aime beaucoup ça Vraiment un goût unique Ça ne ressemble absolument pas du tout au coca Ça n'a rien à voir avec le coca C'est fait à base de cidre Et voilà Arôme naturel de pommes Au sucre J'aime beaucoup le sélecto Ça sent très bon d'ailleurs Et donc il y a la version blanche La version en limonade Hamoud Boilem C'est la marque Hamoud Boilem Qui propose Une marque algérienne Qui avait reçu une médaille Il me semble en 1878 Pour sa fameuse limonade Et bah écoutez On va pas se faire prier Moi je la fais A la A la benenco J'ai pris un peu de salade Un peu de viande Et je mange ça A la bonne franquette Hum Elles sont bonnes C'est grillé Sur un petit barbecue Derrière Comme ça en plein air Ça me rappelle un peu la Turquie Quand j'étais à Dana Avec les Adana kebap Qui étaient faits en plein air Pareil Cette cuisson qui donne un Un excellent goût A la viande Hum C'est délicieux Vraiment délicieux Je vais te dire un truc Toi qui regarde cette vidéo Cher ami Les choses les plus simples Dans la vie Sont les meilleures Tu prends Un petit bout comme ça De viande Tu manges pas de viande Bah un petit bout de salade Tu prends Un peu de salade Et ça Elle est vraiment très très bonne Celle là C'est pas compré J'ai bien fait de la preuve J'ai pris 8 brochettes Mais il y en a une qui est un peu plus chère Comme je viens de vous expliquer Ça fait au total 530 dinars Divisé par 212 2,50€ Je vais pas compter le selecto Ni la petite salade Je sais pas si les salades Sont offertes ou pas Des fois ça peut être offert Des fois ça dépend Mais voilà Grosso modo En tout cas pour les brochettes 2,50€ Après en général Une petite canette Ou une petite bouteille De boisson Une bouteille d'eau C'est pas très très cher Donc voilà On va manger peut-être Pour boire Maximum 4€ Donc voilà On reprend un peu de force Pour l'exploration Qui nous attend Cette belle exploration De Bejaïa Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi mes aventures en Turquie Que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir Saison 1, saison 2 Qui était vraiment super On a baroudé 4 mois en Turquie C'est pas rien Ça, ça me fait énormément foncer Aux brochettes de foie Que j'avais pu déguster en Turquie Notamment dans le sud-est de la Turquie Dans la ville de Gaziantep D'ailleurs qui est réputée comme La capitale de la food En Turquie Bah voilà Ça me fait penser à ça D'ailleurs il y a un mot qui me revient C'est Shiger En turc Ça veut dire foie Voilà Il y a des mots comme ça qui reviennent Qu'on apprend en voyage Et voilà En tout cas Il est délicieux Ah bah alors Merci putain C'est un truc de ouf Quand je vous dis que les gens Ils sont incroyables ici Mais Je suis tombé sur un Franco-algérien Je parlais avec lui tout à l'heure Il a 5 minutes Il me dit Tu voyages tout ça en Algérie Je dis Bah ouais Il me dit Mais comment tu fais T'as des amis sur place Je dis Non Bah après Voilà J'ai quelques connaissances Qui m'ont hébergé Des abonnés Les premiers jours Mais sinon Je fais tout tout seul Et donc là Trop sympa quoi Genre On a parlé 5 minutes Qui vient de Marseille On a sympathisé Il était genre impressionné Il me dit Mais t'es un fan Tu voyages tout seul Comme ça Je dis Bah franchement Ça craint pas quoi C'est trop bien Enfin T'as géré Y'a aucun problème Et il m'a dit T'as raison Bah franchement Bien bravo Bienvenue Et tout Et là J'étais en train de manger tranquille Il me tape sur l'épaule Pour me dire au revoir Il me dit C'est bon J'ai réglé que ton addition Je dis Arrête comment ça T'as réglé mon addition Il me dit Et que ce soit par la gentillesse Vraiment des locaux Des algériens ici Des franco-algériens Voilà C'est Extraordinaire Je ne sais que dire A chaque fois A part merci Donc vraiment Voilà Merci encore une fois Et voilà Quand je vous dis Que les gens sont Sympa et chaleureux Je ne vous ment pas Je ne dis pas Pour vous faire plaisir A la caméra Je ne vous ment pas C'est vraiment Ça se passe comme ça Tous les jours C'est extraordinaire Je vais pas vous mentir Vous allez croire à force Que je fais de la propagande Pour l'Algérie Ou pour les Algériens Mais non C'est vraiment ce qui se passe Dans mes journées Au quotidien ici C'est un truc de dingue Le monsieur M'a payé mon addition Il est parti Je finis avec un petit café Voilà De fin de repas Et bah le gars du resto Il me dit Le monsieur l'a payé ton addition Et bah nous on t'offre le café Je dis Non arrête tes conneries Sérieux c'est bon Je peux payer mon café Il dit Non 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 Ça fait plaisir Bienvenue Bienvenue en Algérie C'est ouf Je vous ai dit Je ne sais plus quoi dire C'est voilà Et c'est comme ça Tous les jours Mais vraiment Sans mentir Vraiment Ah je connais ça C'est Mouloudia Mouloudia Comment ça va Ça va d'ailleurs Merci pour votre accueil Merci beaucoup Merci 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 On est vite J'essaie d'éliminer les gâteaux d'Aïd 30 sucres 36 Mais vraiment une ambiance familiale ici Donc ça c'est le bar du... Enfin le cafétariat du club de foot de Bejaïa Le mob Ça signifiait quelque chose ? Mouloudia Ça s'appelle aussi Mouloudia comme un... Mouloudia de... Moujé Ah ouais Parce qu'à Alger il y a un club qui s'appelle aussi Mouloudia Mouloudia d'Alger Là c'est Mouloudia de Bejaïa Il y a aussi dans le GSRB Ouais Intéressant Ici il y en a deux Ici il y a un bouge Ok Une barée rouge et une barée noir Intéressant ok Intéressant Ok bah on en a fond des choses Merci beaucoup Merci Merci Alors ce que vous pouvez apercevoir en face Ces murs Ce sont les murs de la Casbah de Bejaïa Alias la vieille ville de Bejaïa C'est très très vieux Ça date du 12ème siècle Je sais pas si vous vous rendez compte Alors je parlais avec des Algériens qui sont juste en face Je leur demandais si c'était ouvert Ils m'ont dit C'est fermé mais on sait pas pourquoi C'était ouvert il y a pas si longtemps Mais aujourd'hui c'est fermé Donc je sais pas si c'est aujourd'hui Ou voilà Eux-mêmes ne savent pas Donc on pourra pas la visiter tout de suite malheureusement Mais en tout cas elle a l'air imposante cette Casbah Et en face je vais pas vous mentir Je ne sais absolument pas ce que c'est Mais en rigolant avec les amis algériens Je leur disais c'est drôle ce bâtiment en face Qu'est-ce que c'est On dirait la Maison Blanche Il est super joli Donc voilà Si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et regardez petit à petit On commence à se rapprocher De la Méditerranée De la Méditerranée Là je pense que ça doit être L'endroit commercial Je vois les gros bateaux Qui débarquent Ça doit être sûrement le port de Bejaya Mais dans pas longtemps Je pense qu'on va arriver du côté des jolies plages De Bejaya Et une R5 J'adore J'adore la R5 Ça deviendra une voiture de collection bientôt Ça je l'avais jamais vu par contre Le petit logo Renault comme ça En mode Mercedes Alors à chaque fois Il y en a qui me disent Ouais mais attends dans certaines villes T'es passé par là Mais t'es pas passé par là Sachez que dans les explorations On peut pas tout faire Moi je voyage vraiment à l'impro Je suis vraiment mon instinct Là dans cette première journée Je n'ai aucun plan Je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir A faire ici à Bejaya On m'a conseillé le pic des singes Le pic carbone En général les premières journées C'est des journées détente On arrive On est faite photo C'est une vidéo Vidéo Oui Qu'est-ce que tu veux dire Merci beaucoup Merci Sarvi Merci pour votre gentillesse Donc du coup je disais Voilà les premières journées C'est des journées à l'impro En mode quand rien n'est prévu On prévoit pas de plan On essaye voilà Juste de marcher au feeling Et de découvrir des endroits sympas Sympa donc c'est pour ça que Des fois il y en a qui me disent Ouais mais attends Là t'as filmé un quartier C'est le vieux quartier de Oran Là c'est là Va filmer le nouveau Oran Mais de toute façon Moi je ne cherche pas A filmer les nouveaux quartiers Les quartiers jet set Les quartiers à la mode Ça ne m'intéresse pas Je sais qu'il y a ces nouveaux quartiers Je les ai vus à Oran Les super quartiers Avec des bâtiments Des buildings Tout neuf Des restos Classe Etc C'est pas ça moi Je veux de l'authentique C'est ça que je kiffe en fait Voilà C'est aller manger Aux petits restos du coin Discuter avec les gens Rencontrer les gens Voir les lieux un peu historiques Les lieux authentiques Je m'en fous Si c'est pour aller dans un centre commercial Ça ne m'intéresse pas Je peux très bien faire un pari Un centre commercial Donc voilà Et je montre Vraiment les choses Telles que je les vois Je ne suis pas là pour surenchérir Je ne suis pas là pour Pour dire du mal Je ne suis pas là pour dénigrer Je suis là juste pour dire Ce que je vois A ma manière Voilà Tout simplement C'est qui Zidane ? C'est moi C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Pourquoi ? Est-ce que tu joues aussi bien que lui ? Oui C'est mon cousin C'est ton cousin ? Oui Dis Wallah Wallah Ah si t'as dit Wallah je te crois C'est vraiment ton cousin ? Oui Le vrai Zidane ou le faux Zidane ? Zidane ou Walid Zidane ? Walid Zidane Toi t'es Wallid Zidane ? Oui C'est vrai ? Parce que Zidane est un géré cabine Oui je sais Prouve-le moi T'as pas une photo quelque chose ? T'as pas une photo sur ton téléphone ? Non il n'y a pas là Bon écoute S'il a dit Wallah je le crois Il a juré Ah ouais Wallid Zidane Enchanté Ça fait plaisir Bon écoute si un jour tu le vois Tu le remercieras pour la coupe du monde 98 Pour la coupe du monde 2006 Tu lui diras qu'on est fiers de lui Moi français ouais Découvert de l'Algérie Et je fais des vidéos de voyage sur internet Tu pourras lui envoyer ? Comme tu connais Habib ? Non Habib c'est qui le boxeur ? Comme toi Comme moi Fais des vidéos de voyage Ah il est algérien Fais des vidéos Ah je croyais que tu me disais Habib le boxeur moi Ok Je viens d'arriver mais pour l'instant j'aime beaucoup Ouais Je vais y aller demain inchallah Inchallah Il est bel vœu Alors là on a Wallid Zidane et toi t'es Ibrahim Mahrez le cousin de Mahrez non ? On a rien du tout Tu es porteur de Tottenham ok merci en tout cas Je viens d'arriver sur la place principale de Bejaïa alias la place du 1er novembre 54 Elle est très sympa Avec une jolie vue en face Alors elle s'appelle le 1er novembre 54 Car c'est une date historique dans l'histoire de l'Algérie En 54 il y a eu une révolution qui a conduit par la suite à l'indépendance de l'Algérie en 62 Voilà pour aller très vite hein je vous épargne les détails Je ne serai pas le meilleur historien pour vous parler de l'histoire de l'Algérie Donc je vous conseille vraiment de demander à des professionnels ou de vous renseigner sur Google, dans des bibliothèques Comme j'ai dit toujours Google est notre ami Moi je suis un explorateur je viens ici pour apprendre Mais je ne serai pas le plus calé en histoire Donc j'essaie de vous donner des petites indications sans prétention J'ai pas compris Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux la caméra ? Ça va Sarbi ? La baisse ? Tu me fais un bisou ? Oh t'es gentil Tiens tu fais attention vas-y Tiens comme ça avec ta main Tiens avec ta main Non tiens regarde Voilà Non doucement regarde ici tu vois pas ? Regarde Là ici tiens Voilà comme ça exactement Et là tu parles à la caméra Tu dis salam alikoum Salam alikoum Non faut pas dire Bah non Ah oui ok d'accord Donc en fait c'est ça Abéjaya Des petites places ultra stylées J'adore Je vois il y a écrit hôtel des postes en face Et là sur notre droite nous avons Da Ali Boulaglas Il paraît que c'est un glacier très réputé ici Abéjaya Beaucoup m'ont recommandé d'aller là-bas Et bah écoutez on y va sans plus tarder Ah oui donc en fait j'avais pas capté Il y en a un ici et en fait il y en avait un juste derrière moi aussi Da Ali Boulaglas Maison fondée en 1958 Le doyen Riyad Boulaglas Ok bah on va aller tester ça tout de suite Et il a pas blagué hein Donc je suis rentré dans celui qui est juste derrière moi Je lui ai dit C'est quoi la différence entre les deux ? Il m'a dit c'est pareil c'est des cousins Je lui ai dit c'est la famille ou c'est la conquérance ? Il m'a dit nan nan c'est la famille Donc je lui ai dit écoute c'est quoi la glace la plus traditionnelle chez vous ? Vraiment l'authentique ? Il m'a dit c'est un mélange de tout Donc il m'a fait un mélange et ils m'ont dit que ça s'appelait le petit jardin Donc là voilà j'ai un mélange de saveurs Je vois du chocolat sûrement de la vanille, de la fraise Donc c'est un petit jardin de chez Ali Boulaglas En plein sur l'ulte des places principale de la ville Elles sont bonnes hein Ca m'a coûté 100 dinars 50 centimes cette glace énorme Moins même de 50 centimes puisque je vous ai dit 1 euro égale 212 dinars en ce moment J'ai du sorbet en dessous Sacrée glace hein Ca c'est un vrai kiff Magnifique Franchement magnifique Ca c'est un super jardin de chemin Cabunet Baificación Ça c'est un peu Ca c'est pas en direct de brise de mer c'est le nom ici du bord de mer de bejaïa une bête petite promenade c'est juste fantastique c'est vraiment relaxant apaisant regardez-moi ça petite vue sur la mer en fin de journée comme ça et puis là il y a plein de restos de café spécialité bien évidemment le poisson en bord de mer franchement je pense que demain à mon avis ça sent la petite explot au cap carbon pic des singes et entre les deux je me demande si je vais pas caler un petit resto de poissons par ici magnifique le soir ça doit être animé je pense ici un mais c'est trop stylé sérieux magnifique je kiffe trop mais réellement ça a des airs un petit peu de amasra en turquie côté mer noire de la turquie pour ceux qui ont suivi les aventures en turquie il y a un petit côté un petit côté détente là un petit côté amasra magnifique rien d'autre à dire magnifique j'ai pas voulu me spoiler mais on m'a envoyé des photos de ce qu'il y avait à voir à faire ici à bejaïa donc comme je vous ai dit le cap carbon le pic des singes mais je veux pas me spoiler je veux vraiment avoir cette sensation de découverte comme maintenant on découvre en live vraiment ces endroits je les ai pas vus je les connais pas ce que je peux vous dire c'est que énormément de personnes m'ont dit il faut absolument que tu aies en kabylie faut que tu fasses bejaïa tu vas voir c'est magnifique et bah franchement toutes les personnes qui m'ont dit ça ne se sont absolument pas trompées elle savait de quoi elle parlait réellement salam alaikum il ya un air paisible qui se dégage d'ici et ça je suis je suis donc ma je suis on de retour fin de journée, fin d'épisode j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, moi j'ai passé une excellente demi-journée ici à Bejaïa que vous dire, franchement trop de choses, mais je pense qu'on va vraiment arrêter de se répéter parce que vous allez croire à force que je fais de la propagande sur l'Algérie et tout non mais vraiment c'est ouf parce que je suis parti prendre un café en début d'après-midi dans un petit café de supporters du club de la ville, le mec quand il a su que j'étais touriste il m'a dit c'est bon c'est pour nous et tous les gars de la cafétéria qui étaient présents ils m'ont dit bienvenue bienvenue et tout, si t'as besoin de quoi que ce soit franchement n'hésite pas etc mais genre trop 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 gentil après voilà je me suis baladé la journée franchement petite pépite cette ville de Bejaïa, bon je sais que j'ai pas vu grand chose encore mais de ce que j'ai vu durant cette demi-journée d'exploration j'ai kiffé, je trouve qu'il y a vraiment un charme, il y a un côté relax il y a un côté chill c'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu voir pour le moment en Algérie les gens sont accueillants bon comme un peu partout en Algérie mais vraiment ouais je sais pas j'ai un petit feeling pour cette ville les villes comme ça, en bord de mer un peu plus petite voilà parce qu'Alger c'est cool mais c'est vraiment la grosse métropole là c'est vraiment plus petit, voilà il y a quelque chose et puis non voilà on sent qu'on est en Kabylie on sent qu'il y a une culture un peu différente ça parle beaucoup plus français j'ai remarqué ouais beaucoup beaucoup plus français que dans les autres villes que j'ai pu faire non mais voilà très très bien accueilli ici le bord de mer à la fin magnifique la brise non franchement j'ai vraiment adoré et il me tarde d'être demain pour continuer parce que je sais qu'il y a des belles vues à faire il y a vraiment de belles choses à faire par contre la différence avec Algérie ici c'est que je ne trouve pas de taxi le soir pour rentrer en tout cas difficilement j'en ai pas vu je sais qu'il faut que je mette l'application d'ailleurs Yacir qui est le Uber ici en Algérie mais sauf que j'ai parlé en fait à des jeunes qui étaient assis en train de prendre des photos de leur voiture etc et je leur ai dit voilà je suis touriste français et je trouve pas de taxi et je suis un petit peu loin de mon hôtel est-ce que c'est votre direction ? est-ce que vous allez par là ? et ils m'ont dit bah écoute non mais tranquille monte avec nous et tout on va te raccompagner y'a pas de soucis donc non vraiment trop gentil ils m'ont raccompagné on a sympathisé et ils m'ont dit si t'as besoin de quoi que ce soit vraiment n'hésite pas toutes les personnes que j'ai rencontrées même l'épicier qui a rechargé ma carte pour ma 4G il m'a dit si t'as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas etc on est là pour toi non mais franchement c'est voilà je sais plus quoi dire mais il faut de toute façon je pense qu'il faut arrêter de d'en parler parce que j'ai l'impression que finalement c'est voilà ça devient normal moi personnellement ça me gêne beaucoup qu'on m'offre tout je vais pas vous mentir je sais que c'est dans la coutume je sais que c'est culturel je l'ai bien compris je sais que les gens ici ont le sens de l'accueil mais c'est vrai que moi le fait qu'on m'offre tout comme ça ça me gêne énormément alors je sais que ça ne se refuse pas mais voilà donc bon que dire mis à part merci mille fois et rendez-vous demain en direct de l'Algérie prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager et n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver à demain ciao ciao